C'est un truc qui s'appelle Tocanitsa de Porc. Je viens d'une région du Sud, qui s'appelle Gagouzi. C'est une région autonome de Gagouzi, de Moldavie. C'est un peu différent parce que là-bas, nous parlons beaucoup de langue russe et beaucoup de langue turque aussi. C'est une langue que Gagouzi s'appelle. Ma famille, mon père qui est Moldave, ma mère qui est Gagouzi. Elle nous parle beaucoup de Moldave, Gagouzi et langue russe. Très longue, j'ai appris de petit-petit. J'aime mon pays, Moldavie, c'est super, c'est petit, c'est une culture très différente, très intéressante. Et c'est un échange de langue parce qu'à Moldavie, c'est un petit pays. Ici, ici c'est Nord, ici c'est le centre de Moldavie, ici c'est Sud. À Sud, il y a beaucoup d'habitants Gagouzi et Bulgaires. Beaucoup. 100 000 personnes de Gagouzi. 150 000 personnes de Gagouzi. C'est une communauté grande. Après, ici, existe une ville qui habite 40 000 personnes de nationalité bulgare, qui partent beaucoup de Boulgaires. Au centre de Moldavie, de Russes, Moldaves, de Ukraine. Après, dans le Nord aussi, Ukraine et les autres minorités. C'est un truc bien parce qu'à l'école, j'ai fait une opportunité pour apprendre quatre langues. C'est la première, russe, après roumain, allemand et Gagouzi. Avec Gagouzi, tu peux faire un tour, un long tour, c'est très facile. J'ai appris ce truc, est-ce que tu parles un petit peu, je ne sais pas, un petit peu français. Personne qui vient de France, il te va regarder un petit peu la différence. Parce que je viens ici, c'est un truc de tolérance, c'est un truc de respect du pays. Et j'ai dit que je veux appeler français et après, je veux aussi améliorer. J'ai commencé à Moldavie à faire ces trucs avec mon ami de France et un petit peu avec YouTube. Et quand je viens ici, je peux dire que je parlais bien français. Je parlais comme ça, les couleurs, des trucs de base. Et après, quand les élèves, j'ai compris que j'ai besoin de parler français mieux. J'ai fait ces trucs parce que je me faisais la première course à la ma part. Cours de français tous les mardis, 13h. Et après, à l'école, avec un rédom de parler français. Et aussi, il existe des jours quand je parle avec les autres volontaires aussi en français ou en anglais. Il dépend des jours, il dépend beaucoup de quelque chose. Et c'est comme ça. Quand je viens ici à septembre, aujourd'hui, je peux dire que je parle mieux français. Et j'ai demandé à mes profs à Notre-Dame, est-ce que je peux faire cours de français avec les élèves ? Oui, tu peux venir, tu peux venir, tu peux écouter, ça va, c'est bien. Aujourd'hui, j'ai commencé à lire de livres en français, comics de Tonton et après les autres. J'ai regardé de cinéma en français et de musique française. Jeudacène, c'est parfait pour apprendre le français. Non, rap, parce que rap c'est très vite pour moi. Jeudacène, Marie Lafoulette, Dalida. Pour moi, c'est mieux. J'ai compris beaucoup de grandes choses. Et tu échanges, tu grandis, tu grandis comme une personne. Non comme physiquement, mais comme une personne tu grandis. C'est un petit peu difficile à Moldavie aujourd'hui. C'est comme ça, réalité de Moldavie. C'est une migration de personnes jeunes. C'est super beaucoup. Et je voulais essayer de faire quelque chose, mais pas à Moldavie, mais aux autres pays. Parce que je connais les langues, je connais les rouges. C'est peut-être important pour les autres pays. Et je peux essayer de faire quelque chose. Parce que j'ai dit pour moi, je suis 25 ans. Est-ce que je n'ai essayé maintenant ? Après, je peux dire que je suis en administration publique. Mon diplôme, je n'ai voulu travailler en politique. Parce que en politique, c'est une question très difficile pour moi. Je ne lui ai parlé beaucoup. J'ai fait l'école. J'ai travaillé un petit peu à Moldavie. C'est un système. Et j'ai dit que c'est un système. C'est un système. Tu ne peux changer tout seul. C'est le point de... Est-ce que tu manges une glace ? À mon avis, beaucoup de monde qui ouvre, mange, après fait comme ça. Ça dépend de toi. Ça ne dépend de moi. Ça ne dépend de ta mère. Ça ne dépend de... Je ne sais pas. Est-ce que tu ne peux faire là ? Ça dépend de toi. C'est un truc écologique. C'est premier. Et après, tu peux faire les autres. Ils changent de personnes. C'est comme ça. Aujourd'hui, je peux dire qu'il existe beaucoup de projets. Projets européens. Tu peux changer. Il existe des mondes qui font quelque chose. Une chance et personne ne sortent. Sors, je ne sais pas, Allemagne, France, les États-Unis, Russie, les autres pays. C'est une vraie réalité. Je voulais essayer avec les langues. Langues russes. Peut-être que je peux faire d'un professeur de langue russe avec quelqu'un. Et je peux... Est-ce que je peux travailler avec une entreprise comme Ebrochet ? Est-ce qu'elle travaille avec Russie ? C'est comme ça. Ça dépend des compétences. Peut-être... J'ai demandé à des personnes qui... Oh, tu as besoin d'économique. J'ai dit OK. Je suis non économiste. Je suis... Peut-être que je vais faire interprèteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501